Chers amis, bonjour. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Avons-le, ces paroles de Jésus sont particulièrement difficiles à entendre ces jours-ci, car les fidèles précisément ne peuvent plus, ne peuvent pas manger le corps du Christ et boire son sang en ce temps de confinement. Nous ne pouvons pas communier au corps du Christ, au sang du Christ ? Ok, c'est bien noté, c'est douloureux. Mais vous souvenez-vous de ce que vous disait le prêtre au moment de la communion, dans le temps d'avant le confinement, au moment où vous receviez le corps du Christ ? Précisément, il vous disait le corps du Christ. Et en disant cela, il désignait tout autant le corps du Christ que vous recevez, en même temps qu'il vous désignait vous. Vous, vous, corps du Christ, appelé à devenir corps du Christ, membre vivant de son corps, en communion avec tous les autres membres du corps du Christ. Autrement dit, en vous disant le corps du Christ, le prêtre vous rappelait que le corps du Christ, c'est aussi vous. Vous ne pouvez plus communier, ok, mais au moins, vous pouvez toujours continuer de manger le corps du Christ, c'est-à-dire de vous nourrir les uns des autres, de votre présence offerte, de tout ce que le Seigneur a déposé de meilleur en vous. Vous pouvez aussi continuer d'être corps du Christ, de faire corps, de soigner, d'entretenir la communion ecclésiale qui nous rassemble en un seul corps, dans un même esprit, pour devenir toujours plus, jour après jour, corps du Christ. Ayons faim de ce corps-là qu'est l'Église. Creusons-nous le désir de faire Église, de faire corps. Creusons-nous le désir de nous nourrir de la délicieuse richesse de tous les membres du corps du Christ. Creusons-nous aussi le désir d'entretenir les liens qui nous rassemblent dans une même communion, liens en particulier avec les membres absents de ce corps, éloignés, malades ou séparés. Vous ne pouvez plus communier, OK, mais au moins continuer d'être mangeable. Oui, veillez à rester corps du Christ mangeable, assaisonnés par le bon goût de la prière, finement épicés par la saveur de la parole de Dieu en vous, délicieusement relevé par la bonne odeur de votre charité, de votre espérance, de votre foi. Décidément, gardez intacte la bonne odeur du Christ. Elle sera savoureuse auprès de ceux qui viendront se nourrir au corps du Christ auprès de vous. Elle sera délicieuse, ils ne s'y tromperont pas. Tous ceux qui viendront en vous manger le corps du Christ au gré des rencontres qu'ils auront avec vous, des coups de fil, des visioconférences à venir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada